Il y a un gros débat sur non, il faut mixer que sur vinyle ou comme ci ou comme ça. Personnellement je préfère le vinyle parce que je trouve que tu gardes un contact organique avec la musique. Et sur le fond, franchement je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. L'important c'est ce que les gens arrivent à créer et le support c'est juste un média. Pour la qualité je suis quand même plus pour le vinyle ou le CD et en tout cas pour des formats où le spectre est quand même le plus large possible. Donc le MP3 oui mais en 320. J'adore le vinyle en soi, dans le toucher. Maintenant je pense que dans l'exercice de la profession DJ, c'est compliqué de mixer en vinyle. Et en termes de qualité sonore, on est arrivé à un truc où le numérique nous permet vraiment de jouer 100% numérique sans problème. J'ai commencé sur vinyle en fait et abandonné le vinyle pour des raisons financières. Au départ ça a été comme une douleur dans l'abandon parce que le vinyle ça coûte cher et quand on a plus d'une date par semaine, il faut se renouveler en permanence. Le vinyle c'est bien, c'est un objet qui est très proche du collectionneur, mais le MP3 permet d'avoir cette démarche artistique que le vinyle ne permet pas forcément. Pour le clubeur basique c'est plus facile le numérique, c'est plus simple, mais le vinyle c'est le support par excellence des DJ et de tous les gens qui s'intéressent à la musique. C'est une question de goût, moi perso je continuerai d'acheter des vinyles et je préfère ça, mais si certaines personnes arrivent à faire un beau dessin avec une plume et d'autres avec un marqueur, laisse-les choisir leur outil. Le DJ c'est vraiment un artiste à part entière, quel que soit le support, ce qui va faire la différence c'est la personne qui joue. Le DJ c'est vraiment un artiste à part entière, quel que soit le support, ce qui va faire la différence c'est la personne qui joue.